Le micro-baladeur, présenté par Edi Piron, c'est tout de suite. Nous sommes aujourd'hui avec Laurent Dejean, qui au sein de l'Institut Sainte-Marie, une école installée à Fontaine-le-Vecq et qui a plusieurs implantations dans la région, s'occupe du patio. Alors, M. Dejean, vous êtes un des coordinateurs de cette cellule. Alors, le patio, c'est quoi et pourquoi ce nom ? Alors, le patio, c'est une cellule interne à notre école, l'Institut Sainte-Marie, qui est là pour rencontrer toutes les difficultés qu'un jeune peut rencontrer dans son parcours. Cette cellule est essentiellement pour les élèves du premier degré commun et différencié. Le nom patio, un patio, c'est un petit jardin à l'intérieur et donc c'est vraiment le lieu où le jeune peut venir déposer toutes les difficultés qu'il rencontre, quelles qu'elles soient, et on essaye avec lui, avec la famille, de trouver des solutions pour que le jeune retrouve un bien-être au sein de l'école. Nous sommes avec Laurent Dejean aujourd'hui. Laurent Dejean s'occupe notamment du patio. C'est une cellule qui vient en être à des élèves de l'Institut Sainte-Marie à Fontaine-l'Évêque. Alors, pourquoi avoir créé finalement cette cellule ? Elle existe depuis longtemps. Est-ce qu'il y a eu une demande, tant de la part des élèves que des parents ? Alors, c'est surtout une demande de la part des professeurs du premier degré. On s'est rendu compte que les professeurs étaient régulièrement face à des difficultés auxquelles ils ne pouvaient pas répondre et l'enseignement passait en second plan. Donc, lors de deux journées pédagogiques, les professeurs du premier degré se sont réunis et ont formulé la demande à la direction de pouvoir dégager des moyens afin d'organiser un outil. Et donc, grâce à M. Durieux, qui est notre ancien directeur, il a pu dégager des moyens et on a pu créer cette cellule de nouveau pour soutenir les professeurs, mais avant tout les jeunes qui vivent de grosses difficultés dans notre région. Nous sommes avec Laurent Dejean. Laurent Dejean est des coordinateurs du PASIO. C'est en fait une cellule qui vient en aide aux élèves et aux professeurs au sein de l'Institut Sainte-Marie, à Fontaine-l'Évêque. Alors, quelles genres de difficultés sont confrontées les enfants et les profs ? Alors, les difficultés sont de différents ordres. Il y avait évidemment les difficultés de type du comportement, mais le comportement, un jeune qui exprime de la violence, c'est un jeune qui va mal. Donc, on analyse avec lui les raisons pour lesquelles il est violent. On a une médiatrice qui travaille avec nous pour essayer de régler un peu tous ces conflits. On a aussi tout ce qui est ordre psychologique. On a donc une assistante sociale qui est détachée du PMS qui peut renvoyer aussi à ses collègues psychologues les cas qui sont un petit peu difficiles au point de vue psychologique. On a tout ce qui est les difficultés financières. On a de la grande détresse de la part des familles qui sont à bout parce qu'elles ne parviennent pas dans l'éducation. Et donc, on est là pour leur donner un coup de main. On se dirige vers le SAJ. Parfois, on doit aussi se diriger vers certains hôpitaux pour aider les jeunes à retrouver vraiment confiance en eux quand ils sont trop loin dans leur déprime ou dépression. Nous sommes avec Laurent Dejean, coordinateur du Dupatio. C'est une équipe qui se trouve ici à l'Institut Sainte-Marie, à Fontaine-Lévesque. Cette cellule essaie en tout cas d'aider les enfants et également les professeurs qui ont des problèmes. Alors, est-ce que de manière générale, ce n'est pas des problèmes de communication qu'il y a au départ ? Non, pas du tout. On se rend vraiment compte que les difficultés, un, il faut que le jeune retrouve confiance en lui et deux, il faut que les parents parviennent à refranchir la porte de l'école. Et on se rend compte que les jeunes qui arrivent au premier degré, généralement, ont été détruits à l'école primaire et les parents ont vécu par moments une mauvaise relation avec l'école primaire ou avec certains centres PMS. Et ici, le patio permet justement aux parents et aux jeunes de retrouver confiance en eux-mêmes dans l'école et dans les services tels que les centres PMS. Alors, la question que je me pose, est-ce que les parents ou les professeurs ou les élèves viennent facilement vous voir ? Est-ce qu'ils franchissent facilement la porte du patio ? Le patio, ça fait trois ans qu'il existe et donc la meilleure publicité, c'est de le bouche à oreille. Et c'est vrai que nos élèves sont très contents et sont satisfaits du service qu'on peut leur apporter, ainsi que les parents. Et donc, on se rend compte que très vite, au 15 septembre, un jeune qui est en première chez nous aura sans doute entendu parler de nous et on se présente en début d'année. Mais très vite maintenant, ils ont confiance et ils viennent vite déposer leurs petits cailloux afin de soulager leur sac. Nous étions avec Laurent Dejean, un des coordinateurs du patio, une cellule au sein de l'Institut Sainte-Marie de Fontaine-l'Évêque, une cellule qui vise à aider finalement les jeunes et les professeurs pour finalement avoir une scolarité plus harmonieuse. Vous les prenez dès le départ. Alors, est-ce qu'il arrive parfois que, suite à une discussion avec les parents, avec les élèves, on arrivait à vous dire qu'il faut absolument le réorienter, réorienter sa scolarité ? Est-ce que ça vous arrive parfois ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que notre travail avec le PMS est essentiel. À ce moment-là, on invite les parents à prendre contact avec le centre PMS pour pouvoir passer des tests et voir ce qui est le plus adapté aux jeunes. Il faut savoir aussi que, vu notre implantation du boulevard du Midi, il y a un suivi aussi qui est organisé avec les élèves. Une fois qu'ils sont en troisième, un jeune qui a connu de grosses difficultés au cours de son premier degré, le suivi est assuré par notre service. On fait le relais auprès de l'équipe du boulevard du Midi pour que le jeune se sente de nouveau soutenu, ainsi que les parents, ils ne sont pas lâchés dans la nature. On travaille vraiment en équipe avec le boulevard du Midi aussi. Vous avez beaucoup de jardiniers qui feront appel à vous ? De jardiniers ? C'est une métaphore, évidemment. Mais en tout cas, oui, de plus en plus, on se rend compte que le patient est connu à gauche et à droite. Il y a entre autres le juge de la jeunesse qui prend facilement contact avec nous, certains hôpitaux aussi, et on est très connus auprès d'une psychologue avec qui on travaille de plus en plus parce qu'elle trouve que le travail que nous faisons ici est primordial et est important pour le bien-être des jeunes. C'est uniquement réservé aux élèves de l'Institut Sainte-Marie. Oui, oui, on n'a pas la prétention de pouvoir aider tout le monde. Déjà ici, on a 200 jeunes pour lesquels on doit être présent. Parce qu'il faut savoir que le patio, on est disponible 5 jours sur 5, de 8h30 à 16h. Si on doit aller au-delà, on ira au-delà. Si on doit se déplacer en famille, on se déplacera. Et c'est ce qui fait aussi notre force et notre publicité, c'est que, de nouveau, on rencontre tellement de partenaires que les gens se tournent facilement vers nous. Et les jeunes sont parfois attirés d'arriver chez nous parce qu'ils savent qu'il y a ce soutien qui existe. On ne sait jamais. Il y a peut-être dans d'autres écoles, des gens qui seraient intéressés par ce genre d'initiative. Vous êtes tout à fait ouverts pour leur expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Un numéro de téléphone éventuellement, c'est 071 52 36 59 071 52 36 59. Monsieur Dejan, merci. Merci.